Musique Amis de la culture, amis de la critique, bienvenue à Sa Balance à Paris. Sa Balance à Paris, toujours en public. Ils ont tout lu, ils ont tout vu, ils auront tout entendu, ils auront bientôt tout dit. Ce sont nos chroniqueurs d'élite avec cette semaine, Audrey Diwan, Thomas Hervé, Leila Kadour-Bouddhadi et Arnaud Vivian. Et comme si... Et ça commence bien ! Et un invité de marque cette semaine, je m'accueille moi-même ! Thomas Bassis est allé, il a parlé. Alors on savait que Michel Onfray avait une attitude un brin provocatrice en général, après Dieu, le Dieu de la philosophie Freud. Moi j'ai découvert que Michel Onfray, il pouvait me faire rire. Pourquoi ? Parce que, vraiment, moi il m'a fait marrer du début à la fin, parce qu'on est dans une entreprise de justification. On est en train de dire que voilà, il y a un complot qui a été ourdi contre moi et que j'en suis la cible et que personne ne me comprend. Vous allez voir à qui je veux en arriver, je veux en arriver à Jean-Jacques Rousseau. C'est exactement le même principe, je ne suis pas compris par mes contemporains, je suis seule contre tous. – Mais est-ce que vous avez lu quelques-uns des articles qui ont été consacrés à Michel Onfray qui avait osé déboulé en effet ? C'est une violence, on ne peut pas dire, qui joue à la victime, ça a été rarement aussi violent quand même. – Oui, mais c'est un peu de buzz aussi. – Et justement, parce que Michel Onfray, il a quand même ce génie-là, il entretient avec ce deuxième bouquin une sorte de polémique extraordinaire. On parle de lui partout. – Ah, voilà ! – Justement, la prof de français. – C'est bien la prof de français que vous tournez. – Elle n'en pouvait plus, quoi, la prof de français, et si vraiment… – Pourquoi ? Qu'est-ce qui lui est arrivé ? – Parce qu'au bout de 30 pages, elle avait envie de fermer le bouquin, simplement parce que la syntaxe, ce personnage-là, c'est vrai qu'on pense à Cindy Sanders. – Oui, oui, non, mais elle est géniale, mais simplement, elle est tellement fâchée avec la syntaxe que moi, je n'étais pas dans le roman, je me voyais en train de lire, je sortais le feutre, quoi. Et ça, ça m'a perturbée, même si on est dans un… – C'est la licence poétique. – Oui, mimétisme du réel, d'accord, très bien. Au-delà de ça, je ne remets pas du tout en cause l'intrigue qui est super bien menée, les personnages super bien dépeints aussi. Vous savez que cette fille-là qui se dit chanteuse québécoise à voix, fan de Céline, elle est extra. Mais j'avoue que si on… on ne m'a pas forcée… enfin, il fallait me forcer, quoi. – Au début, il fallait me forcer. – Mais c'est un peu le principe de sa balance à Paris. – Oui, mais voilà, sinon je me serais arrêtée au bout de 40 pages, et Laurent Chalumeau n'aurait pas gagné son pari avec moi en tant que Céline. – Ah, vous avez été jusqu'au bout, quand même. – Ah oui, oui, ah ben oui. – Mais pour ce qui est de la syntaxe, on va convoquer le mauvais élève. – D'accord. – Vous allez pouvoir vous expliquer avec lui. Laurent Chalumeau. – La syntaxe, Laurent Chalumeau, vous êtes fait choper par la patrouille. Une prof de français, c'est pas de bol. – Je pleine non coupable, parce que c'est pas ma syntaxe, à l'évidence, et je ne suis que… – Donc c'est quoi, c'est un mimétisme parfait avec la syntaxe d'une cagole du Sud, absolument, ou c'est pas un peu surjoué ? Parce que ça me semble tellement dingue de ne pas pouvoir faire une relative proprement. – Peut-être que je me suis laissé emporter, oui. Peut-être qu'il y a eu un effet Monsieur Plus de Balzène, référence qui me date immédiatement. – Laila, est-ce que ça vous a plu ? – Ah oui, moi je suis sortie de ce film essorée. Essorée et un peu honteuse. – Et eux ? – Absolument, il va falloir que je fasse gaffe. Essorée, parce que dès les premières minutes du film, on est plongé dans un univers brutal, nerveux. On se dit, il va y avoir une petite accalmie avec ce couple tout tranquille qui attend un enfant. Pas du tout. Moi j'avoue que l'an 20, Roche-Dizem et Gilles Lelouch, en termes de casting, je les ai trouvés absolument géniaux tous les trois. Le couple, c'est la jeune femme qui est absolument merveilleuse, qui a des yeux. – C'est normal ça. – Oui, et là, cette scène-là de violence… – Pour une actrice, on l'a déjà vue. – Oui, c'est vrai, normalement, oui, on doit être belles. Mais c'est très très violent, et moi je suis sortie de là à bout de souffle, vraiment. C'est du bon polar à la française, vraiment. – Confirmation avec Arnaud ? – C'est gêné, alors voilà, on voit la mascarade, on voit de la politique locale, on voit que c'est du populisme à souhait. – C'est un animal politique extraordinaire. Ce qui m'a un peu gênée, c'est qu'il y avait quand même un petit cycle… Enfin, c'était un peu mis en scène quand même. Le coup de la voiture qui arrive, je chante, tac, j'éteins la lumière. Là, tout d'un coup, je me demande quel est le parti pris en effet de ce documentaire. Finalement, ce qui m'agace, c'est qu'il pourrait presque me sembler sympathique, ce Georges Frèche. – Il est parfois… – Parce qu'il est une espèce de bonhomie, il est là, il tape le carton, il discute. Le conseiller politique, il est d'une transparence exceptionnelle. Mais oui, il faut mentir, mais si, il faut dire la vérité aux gens. – Non mais ça, c'est passionnant de voir ça. – Ça, c'est génial. – La pièce est formidable. – Mais il est en chasse, il est en chasse, il est en campagne. C'est-à-dire que c'est une sorte de préparation. On est autour de lui, on construit des stratégies politiques. En plus, ça intervient à un moment super intéressant dans l'histoire du PS et des élections. Donc là, ce n'est pas le pittant. – Non, en plus, eux, ils vont cultiver la petite phrase. C'est-à-dire qu'on se demande, est-ce que cette petite phrase, elle est sortie ou quoi ? On voit qu'elle est complètement stratégique, cette petite phrase. – Donc, pas convaincu par le changement de… – Pas vraiment, non. – Mais est-ce que vous aimez… – Oui, c'est ça, vous aimez pas, vraiment. – Il n'aimait pas avant. Voilà, moi, quelle déception, un homme invisible pour qui chantes-tu, Abdelmalik, où es-tu ? J'ai fait des kilomètres pour aller le voir. Vraiment, à plusieurs reprises sur Gibraltar, cet album-là, moi, qui me… J'avais une émotion sans borne à chaque fois. – Sans borne, c'est beaucoup de kilomètres, t'as raison. – C'est beaucoup de borne, oui. Et pour moi, c'était une référence absolue. En plus, c'était un slameur qui avait une vraie parole sur la famille, sur les valeurs, sur l'honnêteté. – Un peu de trou, d'ailleurs. – Non, mais moi, je trouvais que c'était fort. – Surtout dans la bûche, il n'était pas le slam. – Tu as eu ton temps de parole, maintenant, tu fermes ta gueule. – En plus, il n'aime pas le slam, donc du coup, on ne peut pas discuter. Et là, je suis super déçue. – Bien pensant, quand même. – Il y a éventuellement un titre qui fonctionne, mais alors le reste, trop de musique, c'est du Amadou et Mariam, je suis désolée. Non, mais c'est super gênant. Il chante en anglais, ce n'est pas du tout assuré. – Ça, c'est gênant aussi, oui. – Non, ça, c'est vrai. – On le voit dans le clip, ce n'est pas bien amplé. – Ce n'est pas le bon virage, quoi. Ce n'est pas le bon virage. Moi, je souhaite qu'il revienne à ses premières amours, parce que son slam était merveilleux. – Et je veux qu'il… – Pas la mécanique. – Non, non, et je veux qu'il y revienne, mais là, je suis très inquiète. – Non, la force, chacun de vous est en train de sauver une chanson, je me dis que… – Non, mais s'il n'y avait pas écrit Abdelmalik sur la gomme, on n'en parlerait pas aujourd'hui, point barre. – Peut-être. Lila. – Un coffret jouissif pour des soirées longues et froides. Loulipo, loulipo mode d'emploi. – Ah, prof de lettres un jour, prof de lettres toujours. – Toujours, loulipo, l'ouvreur de littérature potentielle, qui fait son cinquantième anniversaire. Le coffret, en quoi il est intéressant, c'est qu'il y a une anthologie d'un côté, qui retrace l'histoire de loulipo. Et ce n'est pas facile de faire un documentaire sur loulipo sans être plan-plan. Là, c'est réussi, c'est ludique, c'est oulipien, c'est vraiment génial. Et on a une vraie vision globale. – Et Thomas Hervé a envie de vous le piquer, donc c'est bon signe. – Non, ça donne envie. – Arnaud, moi je sens que je vais monter dans l'estime de Leïla, parce que j'ai choisi le dictionnaire des sentences latines et grecques de Renzo Tosi. Voilà qui s'assoit. – Ça a l'air sympa. – Voilà, ça marche très bien. Et ça marche tout de suite. Alors, voilà, c'est la traduction d'un tas d'expressions. Et enfin, on va savoir de quoi il s'agit, de ce qu'on dit. On va enfin comprendre ce qu'on raconte. – Non, mais ça se lit comme un roman. Ça a l'air d'être un bouquin pour vieilles bibliothécaires aigrées. – On va dire, moi, s'il faut la vieille. – Non, pas du tout. – Les paroles sont bonnes, les aigrées restent. – Donc très loin. Chers amis… – S'il vous plaît, moi, c'est pas la culture. – Non, j'ai le vif regret et la grande tristelle. – S'il vous plaît, je vais devoir vous annoncer que… – S'il vous plaît. – Ça balance à Paris, c'est fini. – Moi, j'ai fait pas le bris, tu donnes le bouquin. – Et Bafi aussi, c'est fini pour aujourd'hui. – Ah ! – Tout ça, je pleine. – Mais on se retrouve la semaine prochaine. On parlera cinéma, théâtre, littérature, musique. On parlera de la vie, quoi. Bonne semaine culturelle à tous. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada